Un véhicule sur le toit, sur la voie du milieu, les gendarmes demandent de lieu, redoutent le pire. Cédric et André doivent se rendre sur place le plus vite possible. A quelques kilomètres de l'arrivée, la circulation s'intensifie. Deux voies sur trois ont été coupées pour éviter le sur-accident. Cédric doit se faufiler entre les voitures. En arrivant, il découvre un véhicule qui a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser au milieu de la route. Priorité des gendarmes, constater l'état de la victime qui a été sortie du véhicule. Voici la conductrice. Elle a eu beaucoup de chance. Elle s'en sort avec seulement quelques égratignures. Je n'ai pas géré. J'ai essayé d'éviter le cône et j'ai réagi en fait trop violemment. Et je ne suis pas arrivée à rattraper la voiture. Elle est partie. Donc je n'ai même pas eu le temps d'avoir peur parce que ça va très très vite. J'étais suspendue par la ceinture donc j'ai bien été retenue par la ceinture. Et comme j'avais pas mal quelque part, je suis sortie par la fenêtre. Les gendarmes font les constatations d'usage. Des photos et des croquis qui pourraient servir en cas de litige ultérieure. Si vous voulez la remettre sur les roues et qu'on peut la mettre un peu sur le côté... Ils doivent rétablir la circulation au plus vite. Le véhicule est bon pour la casse. Pour les gendarmes, l'été promet d'être agité sur l'autoroute A8. Car au beau jour, les vacanciers descendent par millions sur la côte d'Azur. Ceux qu'ils viennent chercher, les palmiers, la mer et surtout le soleil. La majorité de ces automobilistes ne soupçonnent pas que l'autoroute A8 est le théâtre de trafic. Vous remettez contre le mur s'il vous plaît. Je vais prendre une photo plus détaillée, juste des bijoux. De vol et de fraude en tout genre. Nous avons suivi le travail des gendarmes du peloton motorisé de Mandelieu. Voiture en flamme. Là c'est chaud, chaud sur la côte d'Azur. J'ai failli les poster là. Contrôle de routine qui se transforme en course poursuite. Arrête toi le codon ! Sur de là ! Vol sur les aires d'autoroute. Je t'ai vu prendre le truc dans la voiture, je te l'ai vu. Tu l'avais plonqué dans la portière. Je t'ai vu en train de placer les bucilés sous les jingles. Me prends pas pour un con ! Fraude au péage. Le blanc il a forcé. Allez on y va ! Grâce aux gendarmes de Mandelieu, vous allez découvrir les coulisses d'une autoroute que vous empruntez tous les étés. Un univers caché, à milieu de vos vacances. Ce jour-là, les hommes du peloton de Mandelieu se sont postés au péage d'Antibes. Leur cible, ces bus chargés de jeunes touristes qui reviennent d'Espagne et partent vers l'Italie ou le nord de l'Europe. Les gendarmes ont ciblé ces bus car ils cherchent de la drogue. En Europe, le trafic s'opère de plus en plus par ce mode de transport, notamment par le biais de voyageurs qui la dissimulent dans leurs bagages. Christophe vient de stopper deux autocars en provenance d'Avignon. À l'intérieur, des jeunes napolitains qui rentrent d'un séjour en France. À l'aide d'un chien renifleur, Christophe et ses collègues fouillent tout le bus. Là, le chien s'est arrêté sur un sac à main. À l'intérieur, il y avait une machine qui permet de frayer le cannabis. On met la feuille de cannabis là-dedans. Ça permet de la broyer en petites coupures. Et on la mélange à du tabac. Les gendarmes pensent que ces deux jeunes voyageuses sont consommatrices de drogue. Les deux vont descendre. C'est laquelle ? Celle-là ? Les deux vont descendre. Pour ça, je vais passer le chien sur elle. Ils décident de les fouiller. Face à la gravité de la situation, l'une des professeurs des jeunes filles entre dans une colère noire. C'est honteux. C'est honteux. Tu devrais avoir honte. Virginia, sort d'ici. Tais-toi. Tais-toi. Ne prononce pas un mot. Les lycéennes passent un sale quart d'heure. Je vais la bouffer, celle-là. Vous êtes stupides. T'es en voyage avec nous et tu ramènes de l'air d'Italie ? Tu vas aller en prison en France. J'appelle immédiatement ta mère et l'école et tu ne rentres plus. Si vous avez vraiment fait ça, après, on va dire qu'on ne vous surveille pas assez. De quoi je vais avoir l'air maintenant ? Tu ne te rends pas compte. Les professeurs espèrent que le chien ne trouvera rien d'autre, ni sur les lycéennes, ni dans leur bagage. Mais les ennuis ne sont pas terminés. Le chien marque la jeune fille à plusieurs reprises, au niveau des poches. Tu as fumé il y a combien de temps ? Il y a trois jours. Trois jours et il t'en reste dans les poches ? Non, je n'en ai pas. Tu n'en as pas, mais le chien t'a marqué. C'est grave parce que si elle commence déjà à l'âge de 16 ans à en fumer, qu'est-ce que ça te donnera plus tard ? Donc il vaut mieux lui mettre un coup de pression maintenant et pour qu'à l'avenir, peut-être réfléchisse avant d'en consommer. Et elle n'est pas la seule. Dans le second bus italien, Vincent a découvert une autre quantité de drogue. La jeune fille nous a remis cette petite boulette de résine de cannabis. Elle doit avoir un gramme ou deux grammes. Donc actuellement, il continue à attrayer le chien. Les gendarmes l'ont trouvé sur cette élève, à gauche. Elle va aussi essuyer la colère de ses professeurs. Je te remercie, Chiara, vraiment. Mais ce n'est pas de ma faute. Et c'est de la mienne, peut-être. Maintenant, je vais devoir aller chez les gendarmes et on va nous verbaliser. Si les enseignants sont aussi énervés contre leurs élèves, c'est qu'ils sont légalement responsables de leurs actes. Et ce jour-là, les gendarmes ne rigolent pas. Ils ont confisqué tous les passeports des lycéens. Vous êtes responsables des deux bus ? Oui. Voilà. Mais qu'elles fassent attention, que c'est inadmissible. Il faut leur dire. Parce que si elles font ça, elles vont finir où ? Ils vont finir où ? Après, ils font le résine. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est festif, ils vont boire. Après, ils vont avoir le permis de conduire. Je ne sais pas où ils veulent en venir, mais il faut qu'ils arrêtent. Et en plus, ils brisent leur confiance envers vous, la directrice. C'est ça le pire. Les professeurs s'en tireront avec un sérieux avertissement. Les gendarmes voulaient surtout marquer leurs esprits. Pour les trois élèves incriminés, en revanche, la sanction appliquée par leur école risque d'être beaucoup plus lourde. Après trois heures de contrôle, les bus des touristes italiens ont pu repartir. En plus de la consommation de drogue, les gendarmes demandent lieu sont confrontés à un autre problème. La recrudescence des vols en tout genre. Des vols qui se déroulent sur les aires d'autoroute. Les voleurs profitent des multiples haltes des automobilistes pour leur dérober des effets personnels ou de l'argent. Jérôme et son collègue viennent d'être appelés en urgence par une employée d'une station-service. Elle s'est fait voler son téléphone portable et soupçonne plusieurs personnes. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas si ce sont les jeunes du bus qui lui ont volé le téléphone portable parce qu'elle était juste à côté. Ils étaient juste à côté d'elle. Soit c'est les Roumains, enfin les Roms, qui lui ont volé son téléphone. Moi, je pense plus sur la deuxième hypothèse. Si Jérôme pense que des Roms ont fait le coup, c'est parce qu'ils ont l'habitude de s'installer aux abords des stations-service de la région. Le problème, c'est qu'ils nous font plein de vols. Ils nous font... Ils pique-niquent et à chaque fois, vous savez, c'est très difficile de les prendre en flagrant délit. Ils nous font de tour, en fait, je suis honnête. L'employé de la station-service a pu donner au gendarme un signalement de l'auteur du vol. Il s'agirait d'une femme qui porterait une jupe en jean et aurait un oeil au beurre noir. La caissière l'a vue partir en possession de deux téléphones portables, dont peut-être le sien. Jérôme a déjà eu affaire à cette femme. Ils se rendent sur une aire d'autoroute où elle a ses habitudes. Ils nous font toutes les heures, en fait. Ils sont chez eux. Les Roms élisent souvent domicile sur cette aire de repos. Quand ils sont ici, ils en profitent pour laver leur linge, faire leur toilette ou manger. Jérôme vient de repérer ce petit groupe de femmes attablées. La femme aperçue au loin correspond à la description faite par la caissière. D'entrée de jeu, Jérôme lui met la pression. La fille a chopé avec deux téléphones portables, deux iPhones. Arrête, arrête, arrête. Vous ne connaissez pas. Mais arrête, elle m'a donné la description. T'étais en jean en bleu avec un oeil au beurre noir. Donc arrête. Il n'y en a pas 36 000 des roms. Non, non, tu n'as pas un téléphone. Tu n'as jamais de téléphone. Jérôme veut inspecter la voiture de la famille garée sur le parking. Mais il n'a pas le droit de la fouiller. Il espère que le couple va coopérer. C'est votre femme, ça ? C'est ta femme ? C'est non. La femme va profiter du manque d'attention de Jérôme pour récupérer quelque chose dans la portière. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Lève, relève, relève ton truc. C'est ta mise. Non, pas de ta jupe, pas de ta jupe. Là, là, qu'est-ce que tu as mis là ? Non, je m'en fous. Lève là, qu'est-ce que tu as mis là ? Non, là, qu'est-ce que tu as mis ? Tourne, 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 tourne. Elle refuse de lui montrer ce qu'elle a saisi dans la voiture. Jérôme hausse le ton. Tous les jours, on a affaire à vous. Tous les jours, tous les jours. Non, bon, les jours mises au mois. Elle a quelque chose. La femme se dirige vers ce petit groupe. Le gendarme ne la quitte pas des yeux. Il va surprendre un échange d'objets entre elle et une autre femme. Tu viens de lui donner, là. Là, tu viens de lui donner. Tu prends pour un con ou quoi ? Je t'ai vu prendre le truc dans la voiture. Je te l'ai vu. Tu l'ai planqué dans la portière. Je t'ai vu en train de placer. Je ne prends pas pour un con. Tu viens avec moi. Jérôme ne s'est pas trompé. Il vient de retrouver un des deux téléphones portables aperçus par la caissière. Et à côté du véhicule par terre, il en récupère un autre. Deux téléphones. Deux iPhones. Arrêtez de dire, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Il y a deux iPhones là. Deux iPhones. Non, non, promets pas, promets pas. Promets pas, je ne repas, je repas. D'accord ? Ok. Je repas que si je remonte des canaux, je pense que lui, là-haut, il ne va pas se couper. D'accord ? Alors, je vais te dire une chose. C'est copier. Ouais, c'est les copies. Écoute, c'est quoi que je viens de passer ? On va bien voir si c'est les copies. La femme affirme que ses téléphones sont des copies de grandes marques et qu'elle ne les a pas volées. L'un de ces deux portables appartient-il à la caissière ? Pour l'heure, la suspecte nie toujours le vol. Parlez-moi, donnez le téléphone, moi, elle donne ça. Moi, quel jour ? Moi, elle est donnée. Je te crois plus, toi. Je te parle plus. Tu parleras tout à l'heure. C'est jamais vu. C'est ça, ma coïncine. Ouais, ouais. Jérôme a appelé des renforts pour fouiller leur véhicule. Le parquet lui en a donné l'autorisation. Les gendarmes veulent savoir s'ils ne sont pas en possession d'autres téléphones portables. En parallèle, Jérôme va vérifier auprès de la gendarmerie les numéros de série des deux appareils retrouvés. J'ai les deux mêmes numéros, en fait. Tu comprends ça ? C'est-à-dire que le téléphone a les mêmes numéros que l'autre. Ils sont tous les deux les mêmes numéros. Normalement, chaque téléphone a un numéro de série différent. Or, ces deux-là ont le même numéro de série. Ce sont donc bien des contrefaçons. Aucun des deux portables n'appartient à la caissière. Ces deux contrefaçons ont été confisquées par les gendarmes. Quant au téléphone de la caissière, il ne sera jamais retrouvé. Au final, la famille est repartie libre, sans être inquiétée. Si les gendarmes sont aussi suspicieux envers le Rhum, c'est que ces derniers sont régulièrement impliqués dans des affaires de vol. Quelles sont leurs techniques pour détrousser les vacanciers sur les aires d'autoroute ? Pour le savoir, nous avons rencontré l'employé de la station service qui s'est fait voler son téléphone. Dans ce magasin, Peggy est régulièrement confronté aux voleurs. Cet après-midi, elle a évité un vol de justesse. Les caméras de surveillants situées au-dessus de sa caisse ont filmé toute la scène. Sur ces images, Peggy est en caisse. Dans le magasin, surgissent trois hommes déguisés en vacanciers. Leur cible, cette femme habillée de noir qui est en caisse face à Peggy. Les trois voleurs s'approchent d'elle. Les trois voleurs font mine de regarder des articles et cernent leurs victimes petit à petit. C'est que quand elle a Peggy, elle va se tourner, elle ne peut pas partir. Et des fois ici, ils font barrage. C'est maintenant qu'ils vont passer à l'attaque. L'un des trois voleurs glisse sa main dans le sac de la dame. Le pit pocket vient de lui dérober son portefeuille. Il a récupéré un portefeuille, il fait semblant d'eux. Mais de l'autre côté de la caisse, Peggy a tout vu. Elle intervient immédiatement. J'ai dit à Manon, tu sais parler anglais, va lui parler anglais à la dame pour voir si elle a toujours son portefeuille dans le sac. Démasquée par Peggy, les trois voleurs se dirigent vers leur victime pour lui rendre son portefeuille. Donc j'interviens et je le traite devant leur. Parce que là, il faut arrêter la mascarade. Les voleurs se sont beaucoup trop fait remarquer par le personnel de la station service. Pour éviter des problèmes avec les gendarmes, ils quittent immédiatement les lieux. Une attitude qui ne surprend plus Peggy. On est habitués à ce genre de personnes. En général, on a tout un groupe qu'on connaît et qui reviennent tous les deux, trois jours. On a plusieurs groupes, plusieurs familles. Et donc ceux-là, on ne les connaissait pas. Mais bon, on est habitués à tous les accents maintenant. Donc on a beaucoup d'étrangers. Donc là, on ne se trompe pas. Les conducteurs qui filent vers la côte d'Azur en empruntant l'autoroute A8 sont des proies idéales pour les voleurs. Et depuis quelques mois, certains ont mis au point une nouvelle escroquerie, la vente de faux bijoux. Les escrocs stationnent sur les bas côtés de l'autoroute et font des signes aux automobilistes pour qu'ils s'arrêtent. Quelques jours plus tard, Jérôme et Christophe sont en patrouille sur l'autoroute A8. Après quelques kilomètres, une voiture garée sur la bande d'arrêt d'urgence va attirer leur attention. Arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là. Christophe a repéré des Roumains et il sait parfaitement ce que cette berline fait ici. Restez là. Une belle voiture, une plaque étrangère, un homme très bien habillé. Bonjour. Une femme et un enfant à l'arrière. Christophe a compris le petit manège de cette famille. Si vous plaisez-vous, s'il vous plaisez. Ok. Adieu, problème ? Et non, pétrole. Non, pétrole. On va en Italie et je n'ai plus d'essence. Le conducteur affirme qu'il manque d'essence, mais Christophe n'y croit pas. Un litre, c'est fini. Ok, vous avez un problème ? Je vais faire une minute. Dans une minute, je pars. Alors, pourquoi vous arrêtez-le ? La toilette du bébé dure une minute et on y va. Le conducteur Roumain change de version et tente de noyer le poisson. Mais Christophe n'est pas dupe. Cette situation s'est déjà produite. Depuis quelques semaines, plusieurs automobilistes ont signalé aux gendarmes la présence de chauffeurs qui tentent de les arrêter et de leur vendre de faux bijoux. Le problème étant, c'est qu'on a souvent été appelés par d'autres automobilistes pour signaler que, pour ce genre de fait, ces derniers vendaient de l'or. C'est la raison pour laquelle nous les contrôlons. Une fois si mal, tout open. A chaque fois, le mode opératoire est le même. Un véhicule de luxe et un conducteur bien habillé pour rassurer les automobilistes et des enfants en bas âge pour attendrir ce qui s'arrête. Vous n'avez pas des bijoux ? Vous n'avez pas des bijoux, non. Vous pouvez ouvrir la boîte à gants ? C'est bien. Les gendarmes décident d'inspecter le véhicule. C'est ma fille. C'est ma fille, le bébé. Non, problème. L'homme se montre coopératif. Et l'autre côté ? Oui. Et sa femme, encore plus. Vous n'avez rien ? Pas d'or ? Non, non, non. Vous n'avez pas d'or ? Rien ? Le couple est catégorique, il n'a rien à cacher. Vous n'avez rien à cacher. C'est arrêt ou stationnement sans nécessité absolue sur une bande d'arrêt d'urgence. Vous, pas de nécessité. Il n'y a pas d'urgence. C'est juste pour arrêter les autres automobilistes. Et si vous reconnaissez la flage ? Pour avoir de l'argent pour faire le plein. C'est pas de... Il n'y a pas d'urgence. Vous sortez l'autoroute. Sans flagrant délit de vente de bijoux sur l'autoroute, Christophe et Jérôme le laissent repartir. Les gendarmes savent malheureusement que la contravention ne les empêchera pas de recommencer. Car sur l'autoroute A8, ces délinquants font tourner en permanence plusieurs équipes. Et le stratagème est toujours le même. Quelques heures plus tard, une autre unité de gendarmes vient d'être prévenue par des automobilistes. Un groupe d'hommes égarés sur une bande d'arrêt d'urgence à l'entrée de l'autoroute. Et un conducteur est en train de tomber dans le piège. Cédric veut les prendre en flagrant délit. Il y a 3 minutes sans cul-là. Il faut qu'il reste dans tout 3 minutes. Cette fois-ci, les gendarmes arrivent à temps. En chemise blanche, un conducteur toujours très bien habillé est en train de négocier des bijoux avec un automobiliste. Tu prends tes entités, il a arrêté. Bonjour, tes entités. Ok, c'est bien que c'est la Roumanie. Ouais, c'est bien que c'est la Roumanie. Là encore, l'homme est roumain. Qu'est-ce qu'il t'a dit, lui ? Il m'a dit qu'il a donné de l'argent. Cédric veut entendre l'automobiliste qui s'est arrêté pour lui porter secours. Il vous a montré quoi ? Il a montré cette carte-là. Et après, il a montré deux bagues. C'est celle qu'il a sorti ? Je pense, ouais. Et vous lui avez donné des soupes ? Non, non, ouais. Vous lui avez pas donné ? Non, ouais. Le chauffeur de la berline a bien tenté de vendre des bijoux à la sauvette sur l'autoroute. Cédric appelle immédiatement l'officier de police judiciaire pour décider de la sanction. Donc je te confirme qu'il a voulu tenter de vendre deux bagues et une chaîne pour quelques euros pour essayer de donner à manger à ses enfants. Les gendarmes vont le verbaliser pour stationnement en zone dangereuse. Montant du PV, 135 euros. Mais le chauffeur romain va tenter de diminuer cette amende. Cédric et son collègue ne vont pas en rester là. Ils le conduisent hors de l'autoroute. Ils veulent photographier l'individu et les bijoux qu'ils comptaient vendre. Pour réaliser les ventes le plus rapidement possible, ces vendeurs à la sauvette ont toujours sur eux un attirail de bijoux en or pour être prêts à les céder. En les portant, ils tentent de faire croire qu'ils leur appartiennent. Les bijoux qu'ils s'apprêtaient à vendre sont probablement faux. Mais les gendarmes veulent quand même s'assurer qu'ils n'ont pas été volés. Vous remettez contre le mur s'il vous plaît. J'apprends une photo plus détaillée, juste les bijoux. Tendez votre main gauche. Ces photos seront portées au fichier des gendarmes pour vérifier si ces bijoux n'ont pas été volés. Avant de les laisser repartir, Cédric les met en garde. Si je vous revois sur l'autoroute, arrêtez déjà. Votre voiture, ce sera la mienne. Ensuite, ce que vous avez, ça appartiendra à l'État. Et vous, vous serez chez nous. Les photos, elles vont être diffusées sur le département complète. Et sur le limitrophe. Je ne veux plus revoir ça sur l'autoroute. C'est bien clair. La prochaine fois, la voiture de ce chauffeur sera emmenée à la fourrière. Cet avertissement aura-t-il été entendu ? Rien n'est moins sûr. Il y a de fortes chances que le gendarme recroise la route de ces petits escrocs. Dans très peu de temps. L'été dans la région, autour de Menton, Nice et Mandelieu, les fêtes se multiplient. Des soirées très arrosées où la consommation de drogue est importante. Alors, en période estivale, les gendarmes quittent régulièrement l'autoroute A8 pour réaliser des contrôles d'alcoolémie et pour détecter des stupéfiants. En ce samedi soir, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé aux unités de se poster à proximité d'un festival de musique techno pour éviter les accidents dramatiques. Christophe et une quinzaine de collègues se sont installés sur ce rond-point proche de la fête. Les automobilistes qui arrivent de cette route sont particulièrement ciblés. Beaucoup proviennent du festival de musique techno. Ces contrôles inopinés sont de plus en plus risqués pour les gendarmes. Ils sont souvent confrontés à des conducteurs récalcitrants qui n'hésitent plus à forcer ces barrages. Alors désormais, les gendarmes amènent avec eux leurs bolides, le véhicule de la brigade rapide d'intervention, capable de prendre en chasse un fuyard à 250 km heure. Ce soir, cette voiture, postée discrètement, va leur être bien utile. Allez, soufflez, je vous dirais que vous arrêtez, prenez une bonne inspiration. Pour l'instant, tout se passe bien, mais ce conducteur va donner du fil à retordre à Christophe. Non, vous n'avez pas soufflé. Le gendarme soupçonne cet automobiliste d'avoir tombé. L'homme tente de fausser le test de l'éthylomètre. Soufflez, soufflez, soufflez. Allez, c'est bon, vous me refusez, vous me soumettez. Tu vois, tu m'es demandé que je m'arrête. Non, non, je ne vous ai pas dit d'arrêter. Ça arrive souvent qu'ils ont eu du mal à souffler ? Ceux qui sont de mauvaise volonté, oui, parce qu'ils savent qu'ils sont positifs. Ça vous énerve. Ça m'énerve parce qu'ils me prennent pour un idiot. Moi, je te dis qu'est-ce qu'ils veulent. Il y en a qui font comme ça. Ils mettent leur embout dans la bouche et il n'y a pas d'air qui sort. On sait très bien comment c'est la comédie. Tout ça pour se refuser de se soumettre. Je l'ai fait une fois, deux fois, je le mets en garde. Moi, ils me prennent pour en laver. Non, 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 vous refusez de vous soumettre là. Je jure, je souffle. La fois, tu m'as refusé, s'il te plaît, je soufflais, mon maman. Non, 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 je te prends là derrière moi. Moi, c'est fini, moi, je n'ai pas de patience. Je refus de se soumettre. Énervé, Christophe est prêt à le verbaliser pour refus de se soumettre. L'automobiliste risque six mois de suspension de permis. Face à cette menace, le conducteur se montre plus conciliant. La tension retombe quand tout à coup de l'autre côté du rond-point. La brigade d'intervention rapide démarre sur les chapeaux de roue. Un automobiliste au volant d'une grosse berline a forcé le barrage et a accéléré. Une course poursuite s'engage entre le fuyard et les gendarmes. Un second véhicule de la gendarmerie a aussi pris en chasse ce chauffard. L'individu file devant à vive allure à travers la campagne et arrive maintenant dans un village. Après deux kilomètres de poursuite, les gendarmes ne sont plus qu'à quelques dizaines de mètres du fuyard. L'homme vient de s'engouffrer dans une impasse. Les gendarmes lui bloquent la route et le mettent en jour. Le conducteur est immédiatement menotté. A l'avant du véhicule, le passager lui est sur les nerfs, il est en train de perdre son sang froid. Vous êtes dans le même véhicule monsieur. Je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas, je vais à tous les... C'est vrai qu'on a pris les mêmes risques pour vous suivre. On ne peut pas faire contre quelqu'un pour les dites s'arrêter, qu'ils ne s'arrêtent pas, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Les gendarmes ont cru ne jamais les rattraper. Et on avait beaucoup de mal à les suivre. Parce qu'ils ont un véhicule également très puissant et qu'ils étaient prêts à tout pour nous échapper. Vraiment à tout. C'est vraiment prendre des risques et c'est vraiment nous en faire prendre également. A l'avant du véhicule, le passager est toujours aussi énervé. Je veux juste rentrer chez moi, merde. Vous avez des problèmes avec la justice, monsieur ? Normalement, j'ai un an d'emprisonnement ferme à faire. Visiblement, c'est ça. Donc vous allez prendre tous vos documents et toutes vos affaires. Apparemment, cet individu a un casier chargé. Il est sous contrôle judiciaire en attendant l'exécution de sa peine. Les gendarmes procèdent à une fouille. L'homme ne semble pas dans un état normal. Il est sûrement sous l'emprise de la drogue. De son côté, le conducteur du véhicule reste prostré et peu bavard. Pourquoi a-t-il forcé le barrage de contrôle ? C'est ce que veulent comprendre les gendarmes. Mais il n'a aucun papier sur lui et n'est pas très clair sur son identité. Le chauffard joue avec les nerfs des gendarmes. Alors, il décide de fouiller son véhicule. Très vite, il découvre son passeport dans la portière. Il a menti sur son identité. Les gendarmes commencent à perdre patience. C'est n'importe quoi, mais rien n'est vrai, quoi. Là, vraiment, non, non. Vous savez quoi ? C'est n'importe quoi. Ah, voilà. Je le garde, je le garde, vous savez quoi ? Bien sûr. Et je vais le montrer au magistrat. Ça, monsieur, ça s'appelle de l'usurpation d'identité. Alors, refus d'empérer. Et ça, en plus. Alors, arrêtez de faire le guignol. Parce que... Arrêtez. Je ne suis pas le guignol. Je ne suis pas le guignol. Je ne suis pas le guignol. Le guignol va rapidement être fixé. 0,37 mg d'alcool par litre d'air expiré. C'est au-dessus du taux autorisé de 0,25. Il va perdre 6 points sur son permis. Mais ce n'est pas le plus grave. Le test contre les stupéfiants va se révéler implacable. Monsieur, il est positif au THC ? Oui. Le THC, c'est la substance contenue dans le cannabis. Il y a un peu quelqu'un qui ne consommait pas de stupéfiants aussi. Positif au THC, mais aussi à une autre drogue. Les premiers éléments, il faut mourir que notre conducteur soit positif à cocaïne et cannabis. C'est grave. C'est grave. Ça montre, quelque part, l'influence de ce type de produit sur le comportement. Totalement un genre et sans avoir consommé ce type de produit. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu la même réaction. Refus d'obtempérer, usurpation d'identité, conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Le conducteur est très mal embarqué. Il est conduit à la gendarmerie et va être placé en garde-avenue. Une fois sur place, dans leur bureau, les gendarmes vont faire une autre découverte, au fur et à mesure de l'interrogatoire. Le chauffard est un multirécidiviste. Il a déjà été condamné à trois reprises pour vol et violence. Après quatre heures de garde à vue, l'homme commence seulement à réaliser la gravité de son acte. Des regrets un peu tardifs, le conducteur passera en comparution immédiate quelques heures plus tard. Devant le juge, il a écopé de 15 mois de détention ferme. Pour lui, c'est le retour à la prison. Chaque jour, jusqu'à 200 000 automobilistes empruntent l'autoroute A8. Parmi eux, des milliers de chauffeurs de camions. Ils viennent d'Italie ou d'Espagne pour rejoindre le nord de l'Europe ou redescendre vers le sud. Pour tous ces poids lourds, la A8 et ses péages sont des passages en bichet. Mais depuis quelques années, certaines sociétés de transport ont monté des systèmes de fraude organisés afin de circuler sur l'autoroute sans payer les péages. Quelle est la technique de ces chauffeurs de camions pour circuler gratuitement ? Pour le savoir, nous avons suivi au sein du peloton de gendarmerie de Mandelieu, le travail du GSR, le groupe de surveillance et de recherche. Ce sont les fins limiées de l'autoroute A8. Traquer les fraudes, les trafics ou les vols, c'est la spécialité de Vincent, le chef de l'unité et de ses hommes. Ce matin, lui et ses collègues vont se poster discrètement à la sortie d'un péage. Ils attendent un chauffeur de camion qui force les péages de l'autoroute A8 depuis 2 ans. Montant du préjudice, 15 000 euros. Je me mets là. Toi, tu vas passer devant. Et moi, je reste derrière. Grâce aux caméras de surveillance des péages, le camion fraudeur a été repéré et photographié depuis 2 ans à chaque fois qu'il forçait les barrières. Vincent a donc identifié sa plaque d'immatriculation et connaissait jour de passage. Il y a 3 heures, le camion a été aperçu par un gendarme à un péage situé à 150 km en amont. Vincent et son équipe veulent le prendre en flagrant délit de fraude. On va attendre le top départ. Pour bien voir s'ils nous pètent la barrière ou pas. Après 10 minutes d'attente, le camion fait son apparition. Il a forcé. Il a forcé. T'as vu la forcée ? C'est bon. L'alarme du péage s'est déclenchée. Le chauffeur a utilisé une technique bien connue des fraudeurs. Ces barrières flexibles sont conçues pour se lever automatiquement en cas de léger choc. Alors, pour passer gratuitement, le routier a tapé la barrière avec l'avant de son camion pour qu'elle se lève. Le plan, il a forcé. Allez, on y va. Vincent se précipite. Lui et ses collègues vont le prendre en chasse. Après 2 km de poursuite, ils sont derrière lui. Un premier véhicule des gendarmes se place devant le camion et indique au chauffeur de le suivre. Le flagrant délit de fraude est avéré. Et ça nous aide lors des auditions parce qu'il ne pourra pas dire « je n'ai pas forcé ». Parce que souvent, ils disent « non, non, je n'ai pas forcé ». Là, vraiment, on était en visuel, en plus. Cerné, le poids lourd est escorté jusqu'à la gendarmerie pour un interrogatoire. Le conducteur du camion est espagnol. Il a tout de suite fait le signe comme ça, donc il a tout de suite compris. Aucune résistance de sa part. Il sait parfaitement ce que lui veulent les gendarmes. Là, vous avez tamponné la barrière. Je n'ai pas voulu payer. Deux années. Deux années. Pour lui, les ennuis ne font qu'au commencer. En garde à vue, les gendarmes contrôlent son taux d'alcoolémie et vérifient comme le veut la procédure s'il est sous l'emprise de stupéfiants. Et les résultats ne vont pas plaider en sa faveur. Il regarde là, opiacé, cocaïne. Le test est positif à la cocaïne. C'est un bon. Non, non, cocaïne. Non, non, cannabis. Non. Non. Pourquoi ? Oui, un petit peu. C'est cannabis pour un peu... Pour le cremage. Pour l'accès. D'accord. Ok. Marihuana. Oui, marijuana. Parce que là, c'est positif aussi la cocaïne. Après quelques minutes, le chauffeur finit par reconnaître qu'il prend aussi de la cocaïne pour conduire plus longtemps. Oui, j'en prends quand je conduis plusieurs heures de filet sur l'autoroute. Les gendarmes ont fait appel à une interprète pour l'interroger. Deux années. Comment ? Poum, poum, poum. C'est peut-être le patron. Normalement, c'est les Roubains. Et là, c'est vous. Le conducteur travaille pour l'entreprise familiale de son père. Pour justifier la fraude au péage, il va tenter d'apitoyer Vincent. L'Espagne traverse une grande crise. Les entreprises ne payent pas. Elles économisent. On n'a pas d'argent pour payer les autoroutes et le cassoil. Pour avoir fraudé le péage à hauteur de 15 000 euros, le chauffeur va se voir infliger une interdiction de conduire sur le sol français et il risque aussi une amende. En attendant son jugement, le procureur a demandé l'immobilisation de son camion pour s'assurer qu'il rembourse. Ma carrière professionnelle est finie. Il n'est pas prêt de reprendre la route. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. Ce chauffeur espagnol a agi seul et pour son propre compte. Mais désormais, la fraude au péage des camions se fait à très grande échelle. Dans quelques jours, Vincent espère réussir un gros coup. Une entreprise qui possède des dizaines de camions a prévu d'en faire passer 5 frauduleusement au péage. Cette société fait du chantage au licenciement à ses chauffeurs qui refuseraient de frauder. Alors les gendarmes de la 8 comptent frapper fort. En période de forte affluence, comme en ce moment, le peloton de Mont-de-Lieu doit jongler entre les enquêtes au long cours et les urgences de la route. Christophe vient d'être appelé sur une intervention à haut risque. A quelques kilomètres de là, sur l'autoroute, un véhicule est en feu. Lors de fortes températures, les véhicules ont tendance à surgenfer. Et il y a un risque là ? Que le feu se propage à la végétation. Et qu'il y ait un sur-accident en raison de la présence de la fumée. Le gendarme a très peu de temps pour parvenir jusqu'au véhicule. Il doit dégager la route pour les pompiers. Un incendie de véhicule, si on peut intervenir avec un extincteur, dans les 2 ou 3 minutes qui suivent le début d'incendie, on peut éteindre. Mais si ça dépasse les 4 ou 5 minutes, il est trop tard. Le feu se propage à tout l'ensemble de l'habitacle. On va commencer à voir la fumée. Nous arrivons sur les lieux, on voit déjà la fumée noire. Donc sur les gauches, le véhicule. Sur la chaussée opposée, la voiture s'est embrasée. Le trafic commence à être perturbé. Problème pour Christophe. Sur l'autoroute, impossible de faire demi-tour. Il doit attendre la prochaine sortie et revenir sur ses pas. Circuler sur la droite, le taxé au roule à droite. Un bouchon de 4 km s'est déjà formé. Christophe a du mal à se faire une place. Quand il arrive, les pompiers ont presque maîtrisé l'incendie. Et sur les lieux, surprise. Il est où ? Il n'y a personne ? Aucun conducteur à l'horizon. Le véhicule a été abandonné par son chauffeur. Donc on découvre le véhicule en feu sans occupant. Pourquoi vous êtes inquiets ? Déjà, savoir s'il est volé. Peut-être qu'il a été volé par quelqu'un. En cours de route, le véhicule est pris de feu. Ou qu'il est servi à un vol ou au trophée. C'est bizarre. Oui, normalement, on doit retrouver quelqu'un dans un véhicule. L'incendie est maîtrisé. Les gendarmes peuvent ouvrir une voie à la circulation. Quant à Christophe, il débute ses investigations en vérifiant la plaque d'immatriculation. Alors, Alfa Ico 860... Une fois passé au fichier, la plaque révèle que le véhicule n'est pas déclaré volé. Et qu'il appartient à une société basée à Nice. Donc, on a fait venir le propriétaire du véhicule, une société de Nice, pour savoir qui pouvait conduire le véhicule à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est la police qui s'est rendue sur place. On attend. On ne sait pas s'il y a quelqu'un à la société ou pas. Là, c'est chaud, chaud sur la Côte d'Azur. C'est chaud, chaud. C'est le climatique. J'ai failli les poster, là. Ça aurait dit un coup de fusil. Même si le réservoir y perce, ça explose le rapport. C'est le tarif. Dans la réalité, le véhicule est enlevé par une dépanneuse pour être placé en fourrière. Le propriétaire va devoir rembourser les dégâts causés au domaine autoroutier. Quelques mètres carrés de bitume fondu. Christophe a obtenu le numéro de téléphone portable du propriétaire. Il a hâte d'entendre ses justifications. Oui, bonjour. C'est la gendarmerie d'autoroute de Mont-de-Lieu. Vous savez pourquoi je vous appelle ? Vous avez été propriétaire d'un véhicule lorsque vous aviez votre société. Oui. Vous aviez un Toyota Land Cruiser. Oui. Actuellement, il est où ce véhicule ? Il a été brûlé. Mais il est brûlé où ça ? Sur l'autoroute, j'ai paniqué et j'ai parti. Il va falloir qu'on fasse comme ça. On n'a pas le choix. Je vous attend demain matin pour 10 heures. D'accord. Allez, bonne journée. Au revoir. Le lendemain matin, dans les bureaux de la gendarmerie, l'homme tente d'expliquer son comportement. En poursuivant l'audition, le gendarme découvre ce qui a poussé cet automobiliste à abandonner sa voiture. Elle n'était pas assurée. Ça fait combien de temps que ce véhicule est assuré ? Ça fait un an depuis que vous avez posé le bilan. Qui va payer alors ? Ce sera le fonds de garantie. Donc lorsque vous payez une assurance, ils prennent un certain petit porcentage dessus qui est mis sur le clé. C'est le fonds de garantie pour toutes les personnes qui malheureusement ne s'assurent pas. Mais par la suite, le fonds de garantie se retournera entre vous. Ce conducteur aurait pu être poursuivi pour défaut d'assurance et condamné à une forte amende. Compte tenu de la situation financière dès les cas de l'entreprise, le parquet a finalement décidé de faire preuve de clémence. Sur l'A8, Christophe enchaîne les urgences. Cette fois-ci, il intervient sur l'une des situations qu'il redoute le plus. Un pied de ton qui erre sur l'autoroute. En haute saison, les gendarmes sauvent deux piétons par jour d'une mort certaine. En arrivant, Christophe découvre une dame. Dans ce virage, elle peut être percutée à tout moment. Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Qu'est-ce que vous faites là ? Je fais, c'est que j'attends mon mari. Non, mais vous êtes sur l'autoroute, madame. Ah, mais je sais que je suis sur l'autoroute. Oui, mais c'est interdit, donc vous allez monter dans la voiture avec nous, d'accord ? Ok, alors vous m'arrêtez à Antibes ? On vous arrête pas à Antibes. Oh, vous êtes un amour. Allez-y, vous. Venez, ça se donne. Merci ! Comment ça se fait qu'on vous adore ? Parce que mon mari est malade, et que mon gendre et ma belle-fille m'ont dit des choses qu'il fallait pas. Et qui c'est qui vous a arrêté sur l'autoroute ? C'est moi. Je suis venue par l'autoroute de Ville-Neuve-Doc. La femme n'est pas dans un état normal, elle semble ivre. Christophe veut contrôler son taux d'alcoolémie à la gendarmerie. Vous allez souffler. Non, non, mais vous allez souffler correctement dans l'embout. Et regardez. 0,61 mg d'alcool par litre d'air expiré. La dame a bu plusieurs whisky sans déjeuner. Pas question de la laisser repartir, les gendarmes ont appelé son mari pour venir la récupérer. C'est l'envoi risqué, on le sort, on se retrouve, elle s'est chuté. Ça fait des bons outils. La femme écopera d'une amende de 150 euros courrie sur la voie publique. Reconnaissante envers les gendarmes, elle en devient même affectueuse. Non, non, c'est un très bon panneau. Non, mais j'ai un peu chaud. La dame a promis qu'on ne lui reprendrait plus. Retour avec Vincent. L'enquêteur du groupe de surveillance et de recherche s'est posté à l'entrée de ce péage. Il veut stopper les agissements d'une société de transport roumaine propriétaire de 15 camions qui a fraudé pour un montant record de 200 000 euros. D'après ces informateurs, 5 camions de l'entreprise arrivent à ce péage. Les gendarmes veulent les intercepter. Ce camion a été repéré et photographié au péage depuis 3 ans. Vincent ne le quitte pas des yeux. Le chauffeur a sans doute vu les gendarmes car cette fois-ci il ne va pas forcer les barrières. A la sortie, une patrouille l'attend de pied ferme. Le routier vient d'être stoppé. Vincent va procéder au contrôle du camion. La plaque est roumaine. Elle correspond bien aux camions recherchés. En un coup d'œil, Vincent va tout de suite repérer une anomalie au niveau du véhicule. Pourquoi des meubles dans un frigo ? Pour rentabiliser et amortir leur parcours, certaines sociétés transportent des meubles dans des camions frigorifiques. Ainsi, ils ne voyagent pas vides à l'aller ou au retour. Et les camions frigorifiques ont un gros avantage. Ils peuvent circuler le dimanche. Nous sommes un samedi après-midi. Vincent soupçonne ce routier de vouloir conduire jusqu'au dimanche en camouflant sa marchandise de meubles. C'est ma camion de frigorifique. C'est normal ? C'est du mobilier. Oui, et pourquoi dans un... Quand tu es un mobilier, il y a un remorqueur frigorifique calorifique. Le problème, c'est que le dimanche, par exemple, les transports normaux n'ont pas droit à circuler, sauf les denrées périssables d'extérieur, vu que c'est une cabine à transport sous température dirigée. Il a le droit, sauf qu'il faut contrôler l'intérieur. Direction la gendarmerie. Vincent et ses collègues veulent savoir exactement ce que le chauffeur transporte. Et ils veulent surtout l'interroger sur les multiples frodo-péages. C'est Vincent qui va se charger de l'inspection. Ah ouais, c'est tous les mêmes meubles. A l'intérieur, des dizaines d'articles d'un grand marchand de meubles. Vous pouvez nous demander, c'est de transport toujours... Est-ce qu'il transporte toujours du frais ou des meubles ? Quand il va en Espagne, il transporte des meubles, et quand il revient, c'est des produits alimentaires. Voilà, ça va rouler, ça. Ceux qui font de la fraude, c'est ceux qui baissent les prix du transport. Donc, c'est carré. Donc, ceux qui baissent les prix de transport, qui payent leur chauffeur routier avec un lance-pierre. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il peut rouler deux fois, c'est-à-dire qu'il pousse les barrières, et en plus, il peut rouler. Voilà, et il gagne du temps. Alors, totalement déloyal. Et en plus, il gagne du temps sur les autres. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Il gagne du temps, il y fluit vite, et il paie moins cher au tournoi que les autres. Face aux gendarmes, le routier roumain va très vite se mettre à table. Il va détailler le système économique, imaginé par son patron. Il répète encore, il dit que c'est l'argent. Je répète encore. Il aurait dû payer l'autoroute. Tout ça, c'est de l'argent. Il dit l'argent de moins. Un gros souple de... Un gros 5 euros. Pour payer les autoroutes, ils vous donnent de l'argent en espèces. Si vous arrivez à économiser en forçant les péages, ils vous donnent en contrepartie la moitié de l'argent économisé. Avec ce système de redistribution, le patron incite tous ses chauffeurs à frauder. Les routiers gagnent ainsi 100 euros supplémentaires par trajet. S'ils refusent la combine, ils sont licenciés sur le champ. Et manifestement, le patron roumain bénéficie de complicité haut placée. Il y a quelques jours, Vincent a appelé la police roumaine pour obtenir des informations sur cette société qui fraude. Et avant d'arriver en France, voici ce que le chauffeur a reçu comme SMS de son patron. À partir de ce jour, il est interdit de passer les barrières en France sans les payer. Tout se rend compte, c'est les policiers... Il y a eu une fuite par les policiers roumains. Après le coup de fuite des gendarmes, les policiers roumains ont immédiatement prévenu la société de transport en lui indiquant que ses chauffeurs étaient surveillés par les autorités françaises. On garde le camion, la remorque et le chargement. Tant que le patron roumain n'aura pas payé les 200 000 euros fraudés, son camion sera immobilisé. Pour s'en sortir et pouvoir rentrer chez lui, le chauffeur décide d'appeler son employeur. Mais à l'autre bout du fil, le chef d'entreprise ne veut rien entendre. Il a commencé à me crier dessus en disant que j'avais forcé les barrières. Il ne me croit pas. Je lui ai demandé s'il allait venir, mais il refuse. Qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Je vais rester à la rue ? On est tous traités comme des animaux. Ce routier a finalement pu rentrer chez lui. Il ne sera pas inquiété. Son patron a préféré abandonner cette remorque estimée à 17 000 euros plutôt que de payer les 200 000 euros de fraude. Aux dernières nouvelles, les autres camions roumains qu'attendaient les gendarmes n'ont toujours pas été vus sur l'autoroute A8.